Il est temps maintenant de la période de questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Je voudrais, de la part de l'opposition officielle, offrir nos condoléances à la famille Uric. C'est une nouvelle très triste qu'on vient d'entendre. Nous avons tous... Nous pensons tous à la famille de M. Uric. M. le Président, ma question est au premier ministre. J'espère qu'il va saisir cette occasion pour répondre à cette question personnellement, parce que c'est lui qui est redevable. Quand est-ce qu'il a appris que le coût d'annuler les projets d'énergie verte augmentera à au moins 231 millions de dollars? Au premier ministre. Merci, M. le Président. Je voudrais aussi présenter nos condoléances à la famille de M. Uric. qu'on pense à toute la famille dans ce moment très triste pour eux. Je suis tellement fier qu'on a annulé la loi sur l'énergie verte, la taxe sur le plan de moyens d'échange, et que nous avons aussi permis d'économiser 590 millions de dollars pour les contribuables. C'est de l'argent qui aurait dû être payé par les contribuables qui travaillent très fort. Ces éoliennes ont été imposées sur des collectivités qui ne les voulaient pas. Et la raison pour laquelle les gens font leur ménage le soir à 9h à 10h, c'est parce que l'ancien gouvernement imposait des tarifs d'électricité bien trop élevés qui profitaient d'eux. Nouvelle question complémentaire. L'année dernière, le gouvernement Ford a prétendu qu'il n'y aurait aucun coût à l'annulation de ces contrats. Nous savons maintenant que le coût s'élève au moins à 231 millions de dollars. Et maintenant, le premier ministre ne nous dira pas, quand il a découvert, le gouvernement a mis de côté 231 millions de dollars pour ces frais d'annulation. Ma question est à savoir, est-ce qu'il y aura d'autres frais d'annulation l'année prochaine? Au premier ministre, encore une fois, monsieur le président, la raison pour laquelle on a les tarifs d'électricité les plus élevés, c'est à cause des libéraux et des néo-démocrates. Ils ont conçu ce plan qui a détruit l'énergie dans la province. Nous avons tenté de lever des fonds à New York. Et les gens ont dit, même si on essayait de détruire le portefeuille de l'énergie, personne n'aurait pu le faire aussi bien que l'ancien gouvernement libéral de la province et le gouvernement libéral actuel. Il y a des milliards et des milliards de dollars qui ont fui la province et les néo-démocrates. Pour cela, ils ont imposé des frais de 790 millions de dollars sur les contribuables. Encore une fois, c'est les contribuables qui ont à payer cela. Il n'y a jamais eu un plus grand transfert de richesse aux contribuables, aux initiés. Et c'est à cause des néo-démocrates et des libéraux complémentaires. Il semble que les conservateurs ne comprennent pas parce que c'est eux qui ont commencé à vendre et à privatiser le système de l'énergie. Et c'est ce qui a entraîné l'augmentation des tarifs en électricité. Mais nous, nous parlons du leadership de ce premier ministre lorsque le monde allait dans la voie, dans la direction des énergies vertes, des initiatives d'énergie renouvelable, parce qu'on est aux prises avec une crise climatique. Ce gouvernement a retiré 231 millions de dollars des écoles et des hôpitaux. Et ils ont donné à des entreprises privées qui peuvent détruire les projets d'énergie verte et de ne pas offrir plus d'électricité à l'Ontario. Et maintenant, le premier ministre a dit qu'il ne pourrait pas être plus content de tout se gâcher. Pourquoi est-ce que le premier ministre manque tellement de respect envers les Ontariens? Au premier ministre, les seules personnes auxquelles on a manqué de respect, c'est les néo-démocrates et les libéraux qui l'ont fait envers les Ontariens. Comme je l'ai mentionné dans ma réponse précédente, il n'y a jamais eu autant de transferts de richesses des contribuables aux gens initiés, des amis des libéraux et des néo-démocrates. Ils gagnent des dizaines de milliers de dollars sur le dos des contribuables. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons économisé 790 millions de dollars pour les contribuables avec l'annulation de ces projets d'éoliennes, qui étaient terribles. Nouvelle question. Leader de l'opposition, ma question est aussi au premier ministre. Les gens de l'Ontario ne peuvent pas croire ce gouvernement lorsqu'il s'agit des coûts liés à l'annulation de ces projets. Comme le premier ministre l'a mentionné, ou le sait, il peut demander une enquête de la verificatrice générale. Hier, le gouvernement a refusé de le faire. Aujourd'hui, j'espère que le premier ministre va démontrer du leadership. Est-ce qu'il va faire ce qui s'impose pour les Ontariens, qui se sont vus retirer 231 millions de dollars à la suite des décisions de ce gouvernement, et est-ce qu'il va demander à la verificatrice générale de confirmer les chiffres et de faire un examen complet de l'annulation de ces contrats? Au premier ministre, encore une fois, M. le Président, la raison pour laquelle il y a 272 000 personnes qui travaillent, c'est parce qu'on s'est penché sur le dossier de l'énergie et de tenter d'économiser de l'argent au lieu d'augmenter les coûts. Chaque entreprise, chaque personne à qui j'ai parlé durant l'élection, la plus grande préoccupation, c'était les frais liés à l'électricité. C'était rendu une question de chauffer ou de manger pour les gens. Quelqu'un est en pleurs, ils m'ont montré la facture, et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas la payer. Et c'est à la suite des dépenses irresponsables de la part des libéraux et des néo-nomocrates. Nous avons permis d'économiser 790 millions de dollars complémentaires. Bien, il semble que cette personne est toujours en pleurs parce qu'il y a eu une augmentation de 2 % la semaine dernière des tarifs d'électricité lorsque l'ancien gouvernement a refusé de démontrer les frais réels de l'annulation des centrales au gaz. Le premier ministre, à l'époque, ne pouvait pas s'empêcher de dire qu'il n'y avait aucune redevabilité. Il a dit que les Ontariens en avaient profité d'eux. Et il a dit, j'ai hâte de pouvoir ramener un gouvernement responsable pour les Ontariens. Et maintenant, comment est-ce que... Comment est-ce que cette même personne, maintenant qu'il est dans le fauteuil du premier ministre, peut-il possiblement justifier de refuser de demander à la vérificatrice générale de vérifier les comptes et d'assurer que les Ontariens savent combien ce gâchis en électricité va leur coûter? Veuillez reprendre vos places. Le premier ministre, pour la première fois en 15 ans, les Ontariens voient de la responsabilité, de la redevabilité de la part d'un gouvernement. On a économisé... On a économisé 6 milliards de dollars pour les contribuables. On a réduit les impôts. On a réduit les fardeaux administratifs. L'économie se porte super bien. Nous avons besoin de plus de gens pour combler les postes actuels. On ne peut pas tenir... Garder l'élan avec l'économie qui se porte tellement bien. Mais les néo-démocrates ont appuyé les décisions des libéraux 98 % du temps. Ils ont appuyé la décision de l'annulation des centrales au gaz et le blâme d'avoir fait fuir les emplois par le passé. Mais maintenant, l'économie se porte très bien. Nous sommes un moteur économique à cause de toutes les politiques. qu'on a mis en œuvre. Dernière complémentaire, merci. Peut-être que le gouvernement ne s'en rend pas compte, mais lorsqu'on abolit des postes d'eau fonctionnaire, on réduit la redevabilité. Et c'est justement ce que le premier gouvernement a déposé alors qu'ils sont entrés au pouvoir. Mais cela ne change pas le fait que le gouvernement, les gouvernements partout dans le monde, font tout ce qu'ils peuvent pour mettre en œuvre des politiques d'énergie renouvelable, tandis que ce gouvernement a dépensé 231 millions de dollars pour annuler des projets d'énergie renouvelable. C'est une somme suffisante pour réparer toutes les écoles à Etobico-Nord et à King Von. Lorsque les gens veulent un gouvernement transparent, le gouvernement Ford, tout comme l'ancien gouvernement libéral, avec les centrales au gaz, décide de ne rien faire, d'empêcher qu'il y ait plus de redevabilité, de transparence. Le premier ministre peut trouver une solution à ce problème en demandant à la vérificatrice générale de se pencher sur les comptes. Et ma question est à savoir, est-ce qu'il va le faire? Au premier ministre, nous avons économisé 790 millions de dollars pour les contribuables de l'Ontario. Et malheureusement, on n'a pas été élus il y a 10 ans parce qu'on ne se trouverait pas dans cette situation malheureuse financière. Nous sommes en train d'augmenter les investissements en éducation, l'économie se porte bien, il y a plus d'emplois qu'on a des gens pour combler ces postes. Donc, on va continuer de se pencher sur les efficacités. Et si on a la chance d'annuler toutes les éoliennes, parce que c'est tout à fait irresponsable, nous payons beaucoup plus de 80 cents par kilowattheure comparé à 7 kilowattheure. Et il n'y a personne qui est d'accord avec cela, ces augmentations des tarifs au profit des producteurs d'électricité. Nouvelle question, député de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. Hier, le ministre de l'Éducation a refusé de dire que ces gestes sont en train de saboter le processus de négociation collective. Il a annulé des réunions à la dernière minute à faire des propositions qui étaient tout à fait déraisonnables. Le Premier ministre n'a pas à tenir une conférence de presse pour nous démontrer qu'il n'a aucune intention de négocier avec les syndicats et les enseignants. Est-ce que le Premier ministre va admettre que la seule entente qu'ils veulent, c'est de mettre à pied les enseignants et d'augmenter les tailles de classe? Ministre de l'Éducation? Je voudrais rappeler à la députée d'en face que c'est notre gouvernement qui a eu une entente avec le SCFP en négociant de bonne foi et on doit tenir cela en compte. C'est notre gouvernement qui a fait des propositions raisonnables avec les syndicats parce que nous croyons que l'éducation, on ne devrait pas l'arrêter parce que les négociateurs ne peuvent pas arriver à une entente. C'est pour cette raison qu'on a demandé qu'il y ait un médiateur qui se penche sur la question pour qu'on puisse avoir des ententes pour assurer que les élèves restent en salle de classe et d'arriver à une entente qui est raisonnable pour les contribuables. Complémentaire, les parents ne savent pas ce qui se passe. Ça ne l'importe pas ce qu'ils ont pu faire il y a un mois. Pour eux, ce gouvernement méprise les parents, leur refus de revenir sur les décisions de réduction, de compression en éducation ont fait en sorte que les négociations sont à une impasse. Mais les parents, les enseignants sont toujours prêts à négocier et il y a encore du temps pour arriver à une entente qui renforcit le système d'éducation. Est-ce que le premier ministre va renverser ses décisions et renverser les compressions et revenir à la table de négociation ou est-ce que le premier ministre croit que les élèves n'en valent pas la peine? Le ministre de l'Éducation, les parents de notre province de Dandas à Davenport et toutes les circonscriptions se préoccupent. Pour eux, ça n'importe qu'on arrive à une entente. On investit plus dans ce budget qu'auparavant. On investit pour la santé mentale. ils appuient toutes les améliorations que nous apportons, ils appuient les initiatives pour tout ce qu'on fait en éducation. Nous assurons que les élèves puissent atteindre leur potentiel et qu'ils puissent avoir de bons endroits à l'avenir. Prochaine question, député de Burlington. Merci beaucoup. Monsieur le Président, j'ai une question au Premier ministre et joyeux anniversaire un petit peu en retard pour commencer. Monsieur le Premier ministre, je sais que notre gouvernement et vous ont fait de la question de l'université nationale et les intérêts régionaux à travers le pays comme étant une priorité. On a vu des divisions et un manque d'unité à travers le pays. On l'a vu dans un article, dans un sondage de Global Mail & Véronix qui a indiqué que la désunité au pays est une question importante. Lorsqu'on a posé la question à propos de la direction du pays, il y a deux ans, il y avait une différence de 11 points entre les régions et maintenant, c'est entre... cet écart, c'est de 28 points. Pouvez-vous parler de l'annonce historique que vous avez faite ce matin à propos de ce que... les démarches que vous prenez pour unir le pays de nouveau? Merci à la députée de Burlington. Les gens... les gens sont heureux de cela. Tout d'abord, M. le Président, je voudrais féliciter la nomination du ministre fédéral hier. On a hâte de travailler avec le gouvernement fédéral de faire travailler nos ministres dans cette démarche. On veut créer de l'infrastructure et on veut se concentrer sur ce qui compte l'infrastructure, les transports en public, la largeur de banque. Comme nous avons toujours dit, ce qui est bien pour l'Ontario est bien pour le Canada. Et ce qui est bien pour le Canada, c'est bien pour l'Ontario. Et j'ai très hâte de rencontrer les premiers ministres ici à Toronto pour la première fois depuis très longtemps. Je ne me souviens pas de la dernière fois que tout le monde s'est rencontré ici. Ce sera merveilleux. Mais il faut respecter les préoccupations des gens de l'Ouest. Il faut respecter les gens de l'Est également. Moi, je pense qu'on peut toujours trouver un terrain commun quand on se rencontre parce qu'on s'entend très bien ensemble. M. le Premier ministre, ça, c'est une nouvelle historique et démontre que l'Ontario joue un rôle important dans la fédération. Comme nous le savons, les premiers ministres de l'Ontario ont toujours joué un rôle important à soutenir l'unité nationale. Ça comprend le leadership du premier ministre Robards et Bill Davis en 1982, David Peterson et Bob Ray avec le lac Meech et Bob Harris suite au référendum au Québec en 1995. Pouvez-vous nous parler des nouvelles priorités de ce Conseil sur les relations fédérales-provinciales et comment ça va toucher l'Ontario et ses intérêts? Réponse. Nous pensons qu'il y a des domaines clés où nous pouvons travailler ensemble. Nous avons parlé avec le premier ministre. On a trouvé beaucoup de terrain commun afin d'appuyer les ontariens et ontariennes et les canadiens et canadiennes. Il y a l'expansion des transports en commun, le métro de Toronto, mais on aura besoin de soutien du fédéral afin de recevoir un financement de 40 % grâce au programme d'infrastructures fédérales. Il faut commencer les travaux, il faut surmonter les problèmes et commencer à servir les gens de l'Ontario. Il faut aussi se concentrer sur les soins de santé. Il n'y a aucune province qui peut s'en occuper toute seule. On a un excellent ministre qui va mettre fin aux soins de santé dans les couloirs. Député de Hamilton West, Lancaster-Dundas. Bonjour, M. le Président. J'ai une question au premier ministre. Bonjour, M. le Premier ministre. Les gens de Hamilton ont appris hier soir une nouvelle inquiétante. 24 milliards de litres de déchets non traités entrent dans la rivière Chinook et Paradise. Quand est-ce que le ministre a été mis au courant du fait que de l'eau non traitée est rentrée dans l'eau de Hamilton, les eaux usées rentrées dans le système d'eau à Hamilton. Tout d'abord, je pense à mon collègue Jeff Yurick aujourd'hui. C'est le rôle du ministère de s'assurer que la ville de Hamilton prenne toutes les démarches nécessaires pour nettoyer ce déversement d'eau usée et réparer le matériel. La ville a signalé ce déversement le 18 juillet 2018. Peu après, on a ordonné à la ville de quantifier la quantité d'eau usée et ce qui se trouvait dans l'eau usée qui était déchargée dans cette voie d'eau et évaluer les types d'atténuation du problème et de soumettre un rapport à identifier ce qu'ils allaient faire pour remédier au problème et ce travail se poursuit. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je reviens au Premier ministre. Puisque le Premier ministre n'a pas répondu, ce qu'on a entendu maintenant, c'est que le ministère est au courant depuis plus d'un an et demi que 10 000 piscines olympiques d'eau usée rentrent dans l'approvisionnement en eau potable de Hamilton. C'est plus qu'inquiétant que le ministère était au courant depuis plus d'un an. Ils savaient ce qui se passait, mais ils ont refusé de le rendre public. Ils ont refusé d'aider la ville à faire ce nettoyage d'urgence. Alors, comment ça se fait que le ministère n'a pas averti tout de suite les résidents de Hamilton qu'il y a eu un déversement et aider tout de suite au nettoyage d'urgence? Monsieur le Président, bon, la Ville a soumis l'information au ministère et nous avons émis une deuxième ordonnance en 2019 pour demander la clarification, les impacts et des recommandations pour l'atténuation, la mission et la surveillance. Ça a été envoyé à la direction des enquêtes du ministère. Je ne peux pas faire plus de commentaires pour le moment, mais nous allons commencer à continuer plutôt à travailler avec l'unité de la santé de la ville de Hamilton et l'instance d'environnementale de Hamilton pour mettre en place des actions correctives. député de Simcoe Gray. J'ai une question à poser au ministre de la Santé. Monsieur le ministre Jamie DeWork et Sasha Hoyen de ma circonscription ont deux jeunes fils qui s'ouvrent de la fibrose en kyste qui détruisent les poumons et mènent à une mort précoce. Le ministère de la Santé a attaché des critères pour prescrire un médicament et on étudie cette ordonnance pour les gens au cas par cas, mais comme étant voient leurs enfants lutter contre la maladie. Il y a un des fils qui participe à un essai et l'autre non. Est-ce que le ministre va ajuster les critères de prescription pour ces médicaments qui sauvent la vie et ne pas permettre aux bureaucrates de s'en occuper et aux fonctionnaires? Merci pour la question. Je sais que c'est une question importante pour beaucoup de familles à travers l'Ontario, y compris vos invités. J'ai hâte de travailler avec des gens qui s'occupent de la fibrose kystique. Je sais que le médicament hors Cambie n'est disponible que dans des circonstances très limitées. Mais lorsqu'on introduit un nouveau produit en Ontario, on doit passer par des essais cliniques, le même processus. Ce ne serait pas approprié pour un ministre de la Santé de prendre des décisions. Je ne suis pas médecin. C'est au médecin de prendre cette décision. Mais je peux vous dire que c'est une priorité pour le gouvernement. et je travaille avec le sous-ministre adjoint qui traite de l'approbation de ces médicaments. Et nous espérons vous donner une solution bientôt parce que je sais que c'est une question fort importante pour les Antériens et Antériennes. Bon, merci à la ministre pour cette question. Comme vous savez, Madame la ministre, quand on était dans l'opposition, on a passé par ce même processus pour le médicament calérico pour Maddie Vanstone qui est ici avec nous aujourd'hui. Ce qu'on a appris depuis ce temps-là, c'est que ce problème au fond, c'est-à-dire l'approbation des drogues pour la fibrose kystique n'a pas été trouvé encore. On n'a pas trouvé la vraie solution. On a besoin de médicaments spéciaux et un programme de médicaments spéciaux. Et je sais que la ministre est bien au courant de cela, Vertex, et la compagnie qui fabrique la plupart de ces médicaments pour la fibrose kystique. Mais c'est difficile pour mes cométants et les gens qui souffrent de cette maladie de comprendre que 18 autres pays en Occident couvrent ces médicaments en vertu de leur régime de médicaments. Et le Canada, c'est un des seuls pays qui ne le fait pas. Alors, j'encourage le gouvernement à être un chef de file au Canada et fournir ses médicaments. La ministre, je me souviens de cette solution il y a plusieurs années et je suis heureuse de voir que Madi est ici aujourd'hui grâce à Caledico. On voudrait donner aux jeunes de vivre une vie heureuse et en santé. C'est important pour le gouvernement de concentrer ses ressources et de fournir des médicaments qui vont permettre aux gens de vivre ces vies heureuses. Par rapport à Cambiai, nous sommes en cours de parler avec Vertex et on travaille avec le sous-ministre adjoint. Mon bureau travaille aussi là-dessus. Je sais que c'est une procédure très longue, surtout que d'autres instances ont déjà donné leur approbation. nous espérons arriver à une solution plus tôt pour que Cambiai soit disponible. On pense aussi à Syndeco et Trikafta. Syndeco est sous-études de Santé Canada, l'autre non. Il faut que ça passe par ce processus-là d'approbation, mais aussitôt que ces médicaments ont reçu l'approbation fédérale, on va en traiter rapidement au niveau provincial. Merci à vous et à vos invités. le député d'Aurora au Ridgis-Richard Hill. Merci beaucoup, M. le Président. J'ai une question aussi qui s'adresse au ministre de la Santé. Notre gouvernement travaille pour répondre aux inquiétudes des Canadiens à propos de notre système de santé publique. L'ancien gouvernement a négligé le système de santé qui en souffrait énormément. Nous sommes d'accord, je pense, pour avoir plus d'imputabilité et de transparence dans le système. Dans l'énoncé économique de l'automne, le ministre a proposé des changements qui permettraient une meilleure imputabilité dans le programme de soins de santé. Ces mesures vont empêcher une mauvaise facturation dans le système. Notre gouvernement s'engage à ce que les entériens et ontériennes reçoivent la meilleure valeur pour leurs impôts. ministres de la santé, merci au député d'Aurora au COVID-19 de Richmond. Notre gouvernement introduit des changements pour que leur hameau soit plus imputable et responsable. C'est un programme de 16 milliards de dollars qui représente plus que 25% de toutes les dépenses en soins de santé et 10% de toutes les dépenses du gouvernement. Ces changements ont été mis de l'avant suite aux recommandations du vérificateur général. Depuis plusieurs années, le vérificateur général a vu des faiblesses dans les lois, les politiques et les processus qui encadrent la facturation. Cette mauvaise facturation est souvent faite de façon inadvertante et pas conscienciement. Nous essayons d'aider les fournisseurs à comprendre comment on doit faire une bonne facturation. Il est important pour le gouvernement de s'assurer qu'on puisse identifier toutes les dépenses des contribuables et récupérer l'argent suite à une mauvaise facturation. Nous sommes les gardiens des contribuables de l'Ontario et nous prenons cela au sérieux. Merci à la ministre pour répondre à cette question qui perdure depuis longtemps. Ces changements sont justes et raisonnables et vont s'assurer que les contribuables de l'Ontario vont pouvoir faire confiance au système de santé. Cela va renforcer les mesures d'imputabilité et vont assurer que le système sera solide aujourd'hui et à l'avenir. Les principes de comptabilité, de transparence et valeur pour son argent sont des changements de base ou des principes de base. Je sais que c'est important de s'assurer que l'argent est dépensé de façon sage et équitable. Voulez-vous nous expliquer les démarches qui ont mené à ces changements? Merci. Notre gouvernement travaille avec les intervenants comme l'Association médicale de l'Ontario pour mettre en place de bons changements grâce à cette loi. Nous avons fait des consultations pendant plusieurs mois auprès de l'Association médicale de l'Ontario. Nous avons inclus la période de récupération à deux ans. Il y a un nouveau processus qui permet de compléter les vérifications en 12 mois et il y a d'autres changements aussi. Notre gouvernement apprécie tout ce que les médecins font pour la santé des ontariens et ontariennes. Mais nous sommes tous et tous d'accord qu'aucun médecin devrait pouvoir facturer de façon injuste. Il faut un bon processus de vérification pour que l'argent des contribuables soit dépensé correctement. Merci. Prochaine question, député de Tim Iskamen Cochran. J'ai une question au Premier ministre. La loi sur l'intégrité des députés dit que tous les membres doivent mettre leurs actifs dans une fiducie sans l'aide de dépendance. Il y a un article dans le Globe and Mail qui a indiqué que Doug Ford est toujours le président de sa compagnie d'Eco Labels. Puisque cette compagnie devrait être dans une fiducie sans lien de dépendance, comment ça se fait que Doug Ford est toujours indiqué comme le président de l'entreprise? Réponse du Premier ministre, c'est dans une fiducie, ça a passé par le commissaire de l'intégrité et je n'ai rien à faire avec les exploitations quotidiennes de l'entreprise. Mais j'apprécie beaucoup cette question. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Les dispositions dans la loi visent à éviter toute apparence de conflits d'intérêts. C'est important pour tous les ministres du cabinet de maintenir une situation sans lien de dépendance. Selon ce qu'a déclaré de la compagnie et les administrateurs sont tous membres de la famille et l'adresse personnelle du Premier ministre, son adresse est indiquée comme étant le siège social de la compagnie. Et aux États-Unis, les gens pensent que c'est le Premier ministre qui dirige la compagnie. Il vient de dire qu'il n'a rien à faire avec les activités quotidiennes de D.C. Labels, mais est-ce que le Premier ministre peut affirmer ici aujourd'hui qu'il est tout à fait sans lien de dépendance et n'a aucun contact, aucune connexion avec la compagnie? Le Premier ministre, merci. Bon, la compagnie se trouve dans une fide ici et j'ai trop de choses à faire ici à la Chambre. Merci. une question posée aux députés de tourisme, culture et sport. Notre gouvernement soutient les Jeux du Canada 2021 dans la région de Niagara en engageant 29 millions de dollars pour la construction de nouvelles installations sportives. Il y aura environ 5 000 participants et 4 000 bénévoles en plus des dizaines de milliers de visiteurs du pays et de l'étranger qui vont encourager leurs athlètes préférés. Pourriez-vous expliquer comment ce financement provincial va aider avec l'activité provinciale dans ma région et à travers la province? la ministre du patrimoine sport et tourisme et culture. Merci aux députés qui appuient le sport à travers la province ainsi que des néo-démocrates de Sainte-Catherine qui ont appuyé cette mesure. Nous dépensons 29 millions de dollars dans le sport et cela donne comme résultat des milliards de 12,6 milliards de dollars en retombées économiques. On investit des millions de dollars ainsi que 29 millions de dollars dans l'infrastructure et les installations. Vous serez surpris de savoir que nous allons créer plus de 400 millions de dollars en retombées économiques grâce à nos investissements. C'est un excellent investissement pour la province. Merci beaucoup la ministre. C'est clair que ces Jeux vont avoir un impact économique dans la région du Niagara et à travers l'Ontario. Les Jeux de 2021 vont créer plus de 400 millions de dollars en retombées économiques avec une création de 2100 emplois. prévues. C'est plus qu'un investissement dans l'économie locale. Ça permet aux athlètes locaux de compétitionner sur la scène nationale. Et on ne pourrait pas le faire sans le dévouement et la connaissance et le travail de nos athlètes. Qu'est-ce que vous faites pour appuyer nos coachs et le développement des équipes en Ontario? Non seulement nous soutenons Sean Mendes, mais nous avons aussi des champions à l'échelle du monde. et savez-vous que grâce à notre financement, en fait, nous avons financé Bianca Andrescu et par l'entremise de l'Institut sportif, nous avons investi 8,2 millions de dollars en entraîne Penny Alexiak et André Degrasse. On a des champions partout dans le monde et je suis certain que lors de ces Jeux de 2021, nos athlètes seront parmi les meilleurs et ces Jeux seront les plus sécuritaires pour la toute première fois, tous les athlètes seront obligés de respecter la loi de Rowan sur les commotions cérébrales. Monsieur le Président, la province est ouverte aux affaires, mais aussi ouverte aux athlètes. Question suivante, le député de Hammer River Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. Cette année, Sonia DeLaurentis, ma combattante, a reçu une diagnostique d'un cancer du poumon. Elle est avec nous dans la tribune avec ses deux fils. Sonia s'est fait traiter à l'un des meilleurs hôpitaux du monde, Princess Margaret Cancer Center. Son médecin lui avait recommandé un médicament particulier et c'était la meilleure façon de lutter contre son cancer. fermer ce médicament à coûter à sa famille 10 000 $ par mois car c'est un médicament qui est pris à la maison. C'est tout un fardeau pour sa famille. Madame la ministre, allez-vous vous engager à couvrir le coût des médicaments de cancer de Sonia? La ministre de la Santé. Merci. Je remercie le député de sa question et je suis désolé de la situation de votre commettante. Nous sommes en train de revoir les médicaments qui font partie de la liste des médicaments couverts. Le programme Trillium est là pour les gens qui ont du mal à payer les médicaments et je serai heureuse de rencontrer votre commettante pour mieux comprendre la situation et pour déterminer la manière de l'aider. Question complémentaire. Merci, Madame la ministre. En fait, elle a déjà utilisé tous les moyens à sa disposition et en fait, si elle vivait ailleurs au Canada, elle ne serait pas obligée de payer ses médicaments. En fait, ces médicaments sont disponibles à beaucoup de patients au Canada. En fait, le gouvernement s'est opposé à une motion du NPD visant à financer ces médicaments de cancer. Le moment est venu de faire ce qui s'impose. La ministre de la Santé fera-t-elle en sorte que ces médicaments soient financés par le Rameau pour que les personnes comme Sonia reçoivent l'aide dont elles ont besoin? Passez-vous, s'il vous plaît. La ministre de la Santé. Oui, je comprends qu'il y a certaines préoccupations pour ce qui est de ces médicaments de cancer. C'est pour ça que nous effectuons une transformation de notre réseau de traitement de cancer, que ce soit les politiques, les processus, la technologie, tous ces éléments. Je ne peux pas faire une promesse par rapport à cette situation particulière, mais cependant, nous apportant une réforme au système pour qu'il soit plus réactif aux besoins des patients à l'avenir. Et j'aimerais dire encore une fois que je serais heureuse de rencontrer Sonia et sa famille pour lui venir en aide. de la députée de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la très belle ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs. Les professionnels immobiliers nous ont demandé de revoir la législation qui gère leur secteur. C'est pour ça que nous avons déposé un projet de loi sur le courtage immobilier. La ministre avait parlé des cinq éléments clés du projet de loi, par exemple l'amélioration du choix des consommateurs. La ministre peut-elle expliquer la manière par laquelle ce projet de loi permettrait des changements réglementaires donnant aux consommateurs plus de choix dans le secteur immobilier. Le ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs. J'apprécie tout à fait la question de la députée de Cambridge. Elle fait un excellent travail pour sa circonscription et elle met en évidence son dévouement à la protection du consommateur. Nous apportons des modifications visant à moderniser le secteur immobilier afin de refléter les réalités d'aujourd'hui. Beaucoup a changé depuis 20 ans. Notre gouvernement donne aux consommateurs plus de choix pour ce qui est des achats et des ventes en permettant aux professionnels immobiliers de divulguer les détails des offres concurrentes. À l'heure actuelle, en cas de plusieurs offres, les courtiers sont obligés de divulguer les offres à toute personne ayant fait une offre mais la loi ne permet pas de divulguer le contenu de l'offre. Donc, si le projet de loi est adopté, les vendeurs peuvent choisir de participer ou non à ce processus. Merci. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et merci à la ministre de sa réponse. Et merci d'avoir travaillé si fort avec les consommateurs et les courtiers immobiliers pour améliorer la confiance des consommateurs et pour simplifier ce secteur. Notre gouvernement est déterminé à poursuivre ces consultations pour créer des règlements venant en aide aux consommateurs. Madame la ministre, vous avez également parlé des éléments clés de cette loi sur le courtage immobilier, par exemple, s'assurer d'une bonne réglementation du secteur. La ministre, peut-elle nous expliquer la manière par laquelle notre gouvernement s'assurera d'une réglementation grâce à ce projet de loi ? La ministre, oui, notre gouvernement a l'intention d'améliorer la réglementation du secteur immobilier en actualisant les pouvoirs du Conseil immobilier de l'Ontario et donc cette entité sera en mesure de tenir en ligne de compte plus de facteurs pour déterminer l'admissabilité. Il y aura des sanctions administratives et le comité disciplinaire aura la capacité d'invalider l'enregistrement d'une professionnelle immobilier et les consommateurs l'ont demandé et nous passons à l'acte. Ce ne sont que quelques-uns des changements dans notre mesure législative. Ces mises à jour amélioreront la protection du consommateur et amélioreront également les informations que reçoivent les consommateurs concernant les obligations des professionnels immobiliers. Nouvelle question, la députée de Toronto Centre. Au Premier ministre, en 2018, votre gouvernement a éliminé le contrôle des loyers pour les nouvelles unités de logement. J'ai entendu d'un groupe de locataires de 21 rue John qui vit dans des unités qui n'ont aucune protection des loyers et donc certaines de ces personnes font face à des augmentations du loyer de 25 % c'est 375 $ de plus par mois 4 500 $ par an. La majorité des gens que je connais ne peuvent pas se permettre de payer une telle augmentation. Le Premier ministre, comment peut-il justifier ces augmentations de loyers tout simplement pour pleurer à ses amis ? Le ministre des Affaires Municipales et du Logement. J'aimerais remercier la députée de sa question. Selon notre gouvernement, tout le monde en Ontario mérite un foyer sécuritaire. C'est pour ça que nous sommes à l'écoute de toutes les parties prenantes. nous voulons que le système soit juste pour les propriétaires et pour les locateurs. Nous aimerions favoriser des discussions entre ces acteurs et voilà pourquoi nous avons fait des consultations dans le cadre de notre plan d'action pour l'immobilier et nous sommes en train d'étudier l'apport des participants à ces consultations et j'ai fourni des informations au procureur général car en fait nous partageons une responsabilité pour ce qui est de la loi sur l'immobilier à usage d'habitation. Nous allons mettre en place des changements réglementaires et donc j'invite la députée de demander à ses cométants de poursuivre cette discussion. Nouvelle question à la députée de York, le député de York, Sud-Westin. Cette question s'adresse au Premier ministre. La décision du gouvernement de mettre un terme au contrôle de loyer signifie que mes cométants connaissent des augmentations du loyer de 25 %. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas se permettre de payer ces augmentations. Dans un courriel à l'un des locataires, le bureau du Premier ministre a dit que l'exemption des nouvelles unités du contrôle des loyers encouragera les constructeurs de créer des unités de logements plus abordables. Des centaines de dollars en augmentation sont le contraire d'abordables. Le Premier ministre prendra-t-il l'engagement d'annuler l'élimination du contrôle des loyers ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Je dois corriger le député. En fait, notre gouvernement a promis d'augmenter le nombre de logements disponibles et nous avons également promis de préserver le contrôle des loyers. Notre gouvernement a annoncé une exemption pour les nouvelles unités et selon nos informations, tout le contraire est le cas. Depuis le mois de novembre de l'année dernière, on voit qu'il y a plus de développement. Au cours des dix premiers mois de 2019, il y a eu plus de 3 800 mises en chantier dans la région du Grand Toronto. C'est un raccord depuis 1992. Il y a plus de 53 000 unités de logement qui seront créées en 2019 et l'exemption du contrôle des loyers pour les nouvelles unités a eu un impact très positif en Manitoba. Question suivante de la députée de Burlington. Merci. À la ministre de la Santé. L'hôpital Joseph Grant à Burlington existe depuis 1961. J'ai rencontré ses patients, ses administrateurs et ses travailleurs et toutes ces personnes reconnaissent que le réseau de la santé a besoin d'une transformation et doit être plus axé sur les patients. Plus tôt cette année, la ministre a visité l'hôpital Joseph Grant pour voir la manière par laquelle leur modèle a amélioré les résultats en santé, notamment chez les personnes âgées. Hier, on a fait une annonce sur les soins buccodentaires pour les personnes âgées et donc Anne et Judith en masse de conscription auront l'aide dont elles ont besoin. La ministre peut-elle nous parler de notre stratégie de la manière par laquelle cette stratégie buccodentaire pour personnes âgées s'inscrit dans le cadre de nos efforts pour mettre un terme à la médecine de couloir? La ministre de la Santé, merci à la députée de Burlington de sa question. Oui, notre gouvernement agit pour mettre un terme à la médecine de couloir avec une stratégie à quatre volets et cette stratégie porte déjà fruit. Un élément important c'est la prévention et la promotion de la santé. Un manque de traitement buccodentaire prophylactique peut entraîner des problèmes sérieux à l'avenir qui nécessitent par exemple une hospitalisation. Mais malheureusement, tous les intérêts n'ont pas accès à ces soins buccodentaires. Hier, le ministre des Affaires des personnes âgées et moi-même avons annoncé que notre gouvernement honore sa promesse de fournir des soins buccodentaires aux personnes âgées à faible revenu. En venant en aide aux personnes âgées à faible revenu, ce programme de soins buccodentaires évitera des hospitalisations. Et ce n'est qu'un élément de notre plan global pour mettre un terme à la médecine de couloir et j'ai hâte de parler des autres volets du plan dans ma réponse complémentaire. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, Mme la ministre. Vous avez facilité l'annonce d'hier. Les initiatives comme celles des soins buccodentaires sont des façons d'améliorer le bien-être des personnes âgées. Il y a un lien entre la santé buccodentaire et la santé générale. Selon l'ordre des dentistes, des maladies se manifestent par des symptômes oraux. Et voilà pourquoi ce programme de soins buccodentaires améliorera la santé en général et réduira la pression sur les hôpitaux. Notre plan à quatre volets pour mettre un terme à la médecine de couloir vient de commencer et aura de meilleurs résultats pour tous les ontariens. La ministre peut-elle nous parler du travail de notre gouvernement pour mettre un terme à la médecine de couloir? La ministre de la Santé. Oui, les soins prophylactiques constituent le premier pilier de notre plan. Et deuxièmement, nous voulons que les patients reçoivent les soins les plus appropriés. Nous avons donc créé de nouveaux modèles de soins pour les patients du 911. Nous allons donc éviter les hospitalisations si on peut trouver professionnels de la santé plus appropriés. Et donc, en créant les équipes de santé Ontario, nous allons mieux intégrer les soins pour améliorer le flux des patients. Nous aidons les ontariens qui ne devraient plus être hospitalisés en leur donnant des soutiens supplémentaires. Nous investissons 27 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans les infrastructures hospitalières pour augmenter notre capacité. Nous modernisons les hôpitaux et des institutions communautaires. c'est le meilleur plan global dans l'histoire de cette province et nous allons continuer de nous attaquer à la médecine du couloir. Question suivante, le député de la Niégra s'entre à la ministre des Transports. Depuis des mois, les dizaines de milliers de conducteurs de Niégra qui se servent du tunnel Thoreau ont été frustrés. Le ministère a annoncé que la circulation par le tunnel sera fermée et beaucoup d'élus ont fait part de leurs préoccupations. La ministre des Transports n'a pas encore adressé les difficultés concernant l'accès aux hôpitaux et des difficultés créées pour les ambulances, ce qui pourrait mettre à risque les résidents. Une circulation à un sens n'est pas une solution. Cela entraînera toutes sortes de perturbations. La ministre va-t-elle écouter les élus locaux et va-t-elle faire ce qui s'impose pour préserver la circulation actuelle pour que notre communauté soit sécuritaire et accessible? La ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'en face de sa question. Plus tôt cette semaine, j'ai reçu une lettre du député d'en face et des autres députés d'en face du Niagara. J'ai également pu parler au député de Niagara-Ouest de notre caucus qui a recommandé à ce que le ministère consulte les acteurs municipaux afin de trouver une solution à ce problème. Je comprends les difficultés entraînées par la fermeture de ce tunnel et informer les conducteurs quant à ces fermetures est très important. Les représentants du ministère transmettent des informations régulièrement par la voix de plusieurs entités et par les médias. Mais nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers et nous allons toujours nous efforcer à améliorer notre communication avec les municipalités et les conducteurs. j'ai demandé aux représentants de mon ministère de créer de nouvelles solutions et de m'en faire rapport. Question complémentaire au député de Niagara Falls. Merci aussi à la ministre des Transports. 24 000 véhicules passent par le tunnel Thor à tous les jours. La majorité sont des résidents de Niagara Falls ou font la navette au travail à Niagara Falls. Il y a des propriétaires d'entreprises qui nous disent que c'est un désastre pour leurs entreprises. Les résidents nous parlent à quel point la situation serait difficile. Il y a des préoccupations concernant le temps de réponse des premiers intervenants. Comment se peut-il que cette fermeture a été planifiée sans tenir compte de la capacité des chasse-neige de passer par ce tunnel? Ça n'a aucun sens. Les élus locaux demandent une rencontre, une réunion pour savoir le moment où la ministre a appris que le tunnel ne serait pas sécuritaire. La ministre va-t-elle rencontrer des élus locaux pour répondre à ces questions et va-t-elle prendre l'engagement de fournir davantage de ressources pour que ce tunnel soit ouvert dans les deux sens? La ministre. Merci, Monsieur le Président et merci aux députés pour sa question et pour avoir soulevé les inquiétudes des résidents et des conducteurs de Niagara. Je voudrais répéter, Monsieur le Président, que nous avons entendu les inquiétudes qui ont été soulevées et que le ministère essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à ces inquiétudes. En ce qui concerne le déneigement, une déneigeuse ordinaire ne pourra pas rentrer dans le tunnel. Alors, s'il y a plus de 2,5 cm de neige, on va fermer le tunnel. Je sais que ce n'est pas la meilleure solution, mais on essaie évidemment de trouver d'autres solutions pour avoir quelque chose qui serait à long terme pour les gens du Niagara. Le ministère est en train de mettre sur pied des plans à long terme et on va en parler au public très bientôt. La députée de Durham. Moi, j'ai une question pour le ministère adjoint de l'énergie. Alors, le gaz naturel, c'est ce qu'on utilise pour le chauffage et c'est certainement quelque chose qui est moins cher que d'autres sources comme l'électricité, le pétrole ou le propane. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les Ontariens qui peuvent avoir accès au gaz. Alors, il y a des parties de la région qui n'ont pas accès. On aimerait donc qu'il y ait un peu de modification au processus. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir fournir le chauffage au gaz dans les régions qui n'en disposent pas? Alors, merci à la députée de Durham pour cette question, pour sa grande représentation. Alors, l'expansion, donc, le programme d'expansion du gaz naturel essaie de donner la possibilité d'utiliser le gaz pour le chauffage dans plus d'endroits dans la province. Il y aura des nouveaux projets qui vont être soumis à la commission de l'énergie. Et le succès de ce programme a été absolument incroyable. Il y a un programme dans différentes régions de l'Ontario comme Chatham-Kent, Southern Bruce et les Chippewas, les premières nations des Chippewas. Donc, on voudrait qu'il y ait des possibilités pour la plupart des Ontariens d'utiliser le gaz naturel pour le chauffage. Ça va également aider à l'économie. la députée. Alors, je remercie le député ou le ministre pour avoir soulevé l'intérêt d'avoir plus de gaz naturel dans toutes les régions de l'Ontario. Et je sais que Ian Ling et Scougag seront très heureux si on peut étendre le programme. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que les Ontariens vont pouvoir économiser une fois qu'ils seront donc mis dans un programme de gaz naturel? Alors, le ministre, merci pour cette question de la députée de Durham. Alors, certainement, c'est quelque chose de très important. Si on s'utilise du gaz naturel, on peut économiser 2 200 $ par année. Et ça, ce sont des économies considérables pour tous les Ontariens. et en plus, si on utilise le gaz naturel, cela veut dire que la province est ouverte pour les affaires. Alors, par exemple, à l'Ampton County et l'Unisex, si on a plus de possibilités d'avoir le gaz, on pourrait certainement avoir des économies et également avoir 400 emplois supplémentaires. Alors, on va continuer. de la députée de Temeskamenkov. J'ai une question pour le premier ministre. Alors, l'autoroute 11, c'est l'autoroute transcanadienne, mais en dessous de North Bay, c'est première classe. Mais quand on va plus loin que North Bay, c'est deuxième classe. Alors, le neigement, c'est encore de deuxième classe. Alors, ce n'est pas juste le NPD qui se place tous les gens du nord de l'Ontario sans son plein. Je vais citer le député de Népessing dans le dernier parlement qui disait que les municipalités voudraient que le ministère essaye d'évaluer avoir une réqualification pour qu'on en ait suffisamment de délégements dans toutes les parties de la province. Mais alors, si on veut que l'autoroute 11 et 17 soient de première classe, on n'a pas accepté ça. On ne voulait même pas en entendre parler. Est-ce que vous pensez que les conducteurs sur l'autoroute 11 et 17 au nord ont besoin d'avoir un déneigement de deuxième classe et que les gens vont continuer à être engagés? le ministre des Transports. Alors, merci pour la question et je vais y répondre. Alors, évidemment, qu'en hiver, cela cause pas mal de problèmes pour l'entretien des routes et certainement dans le nord de l'Ontario. Alors, il y a cinq classes de routes avec des délignations 11 et 17 c'est deuxième classe. Mais évidemment que sur le plan pratique, l'entretien des routes qui demande au ministère de donner des services privés, c'est donc bien mieux que ce qu'on donne dans les routes de première classe. Alors, normalement, on doit attendre 8 heures, mais 11 et 17 c'est 7 heures. Donc, on essaie de s'assurer qu'on a suffisamment de maintien ou d'entretien des routes pour assurer la sécurité des conducteurs. Le député, merci à la ministre et je suis heureuse que vous étudiez ce dossier parce que moi j'en ai parlé avant, j'en reparle. La dernière fois qu'on avait accès à ce genre de renseignements et si vous êtes dans le district de Timiskaming et s'il y a un accident sur une retrouva faciale, c'est quatre fois plus sûr d'être quelque chose qui va occasionner la mort. Alors, si c'est vrai que l'entretien est mieux à Timiskaming que dans le sud de l'Ontario, alors montrez-nous ces renseignements-là parce que les gens continuent à mourir sur nos routes. la ministre des Transports, la sécurité sur nos routes, c'est vraiment la priorité numéro un du ministère des Transports. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse de dire qu'on essaie de continuer à améliorer l'entretien des routes. Et je pense qu'on a le meilleur dossier en ce qui concerne la sécurité. Mais évidemment que dans le nord, il y a des circonstances qui sont difficiles. Alors, on continue d'essayer de réparer peut-être certaines émissions. on va essayer de donner des solutions et le ministère essaie de trouver de nouvelles façons pour que les conditions continuent à s'améliorer. Mais cette heure pour avoir tout déneigé, c'est quand même mieux que ce qu'on espère dans les autoroutes de première classe. Mais on va quand même continuer d'essayer d'améliorer les choses. Le député de ce York Sud-Ouest rappelle le règlement. Alors, le ministre des Affaires municipales a dit qu'il essayait de... Alors, je sais qu'un député ne peut pas corriger ce qu'a dit un autre député. Alors, moi, je vais dire que j'avais posé une question et le ministre n'a pas répondu à ma question. Alors, on permet aux députés de corriger ce qu'ils ont dit mais pas de corriger ce qui a été un rappel au règlement. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les gens dont... Non, pas de rappel au règlement pour présenter les spectateurs. Comme un moment à l'ordonnance 29A, alors, la députée de Toronto Centre dit qu'elle n'était pas satisfaite de la réponse à sa question en ce qui concerne donc les coupures pour le contrôle des loyers et cette question fera l'objet d'une discussion mardi à 6 heures. Et donc, la députée de Hamilton West Lancaster, Dundas, avait dit également qu'elle n'était pas contente de la réponse à sa question en ce qui concerne les déchets dans les cours d'eau. Et nous allons reprendre la séance à une heure. Merci.